Cette femme a une tâche de naissance à un endroit inhabituel et elle a été critiquée lors de son mariage pour avoir choisi de l'afficher. Mais avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour nous encourager à toujours poster des histoires intéressantes. Recevoir des compliments sur notre apparence peut être gratifiant. Que ce soit pour de magnifiques cheveux blonds ou pour un menton bien défini, être reconnu pour notre apparence peut égayer notre journée. Mais que se passe-t-il lorsque les commentaires que nous recevons sont loin d'être flatteurs ? Pire encore, que se passe-t-il si nous commençons à avoir l'impression que quelqu'un se moque de notre apparence ? Farron Roy connaît bien ce sentiment, Surtout parce qu'elle a une tâche de naissance de 10 cm de large. Aujourd'hui installée à Bâton Rouge, en Louisiane, Roy a passé ses premières années dans la ville méridionale de Raine. Elle travaille actuellement comme conseillère, aidant ceux qui luttent contre des problèmes de santé mentale. Mais avant cela, en tant que fervente pratiquante de l'église, Roy a dû accepter cette particularité pendant son enfance. Heureusement, Roy a eu une scolarité relativement paisible, ses camarades de classe acceptant son apparence sans se moquer d'elle. Fort heureusement, la jeune Farron a été épargnée par la cruauté des railleries tout au long de sa scolarité. Cependant, ses expériences en dehors de la salle de classe n'ont pas toujours été aussi bienveillantes. En fait, la première rencontre inconfortable de Roy a eu lieu dans un endroit où elle s'y attendait le moins. Avant d'avoir 10 ans, elle a vécu une expérience choquante dont nous découvrirons les détails plus tard. Cet incident a rendu Roy extrêmement complexé, au point qu'elle a envisagé de retirer sa tâche de naissance. Cependant, elle a finalement décidé de ne pas le faire. Un choix qui a culminé lors d'un moment important, le jour de son mariage, environ 20 ans plus tard. Pour les gens du monde entier, l'apparence peut revêtir une grande importance. Les coiffures et les formes corporelles jouent souvent un rôle dans la définition de notre identité. Et être à notre meilleur peut renforcer notre confiance en nous dans les milieux sociaux. Pourtant, certaines personnes naissent avec des traits physiques uniques qui les font ressortir, qu'elles le souhaitent ou non. Les tâches de naissance entrent dans cette catégorie, impactant la vie des gens de différentes manières. Ces marques distinctives peuvent apparaître sur différentes parties du corps, parfois sur le dos ou le torse, et occasionnellement sur le visage. Le National Health Service, NHS, au Royaume-Uni, fournit des informations détaillées sur cette affection cutanée. Selon le NHS, les tâches de naissance sont des zones colorées visibles sur la peau, souvent présentes dès la naissance ou se développant peu après. Il existe plusieurs types de tâches de naissance, certaines plus courantes que d'autres. Par exemple, les personnes atteintes de naivus flameus peuvent avoir besoin d'un traitement ou d'une chirurgie si elles souhaitent éliminer ces marques. Il y a des années, Roy a sérieusement envisagé de retirer sa tâche de naissance visible. Non seulement elle est proéminente, mais elle se trouve aussi sur son visage. Malgré cela, Roy a finalement décidé de ne pas recourir à cette procédure, et son parcours depuis lors a été remarquable. Roy a partagé son histoire dans un post détaillé sur le site de Style de Vie, Love What Matters. Elle a écrit Je suis née avec une tâche de naissance névus, également connue sous le nom de lésion cutanée pigmentée, sur ma joue droite. Je l'appelle ma marque de beauté. Le chemin vers l'acceptation de la manière dont j'ai été créée a certainement été un voyage de réalisation personnelle. En réfléchissant à son enfance à Rain, Roy a souligné une observation importante. Elle a noté En grandissant, je ne me souviens d'aucune poupée Barbie, figurine, dessin animé ou ours en peluche qui ressemblait à mon apparence. Avoir une tâche de naissance comme la mienne donne constamment l'impression d'être sous les projecteurs. Cependant, la vie scolaire de Roy a été relativement paisible. Heureusement, elle n'a pas rencontré de problème avec SC Camarade, qui ont accepté son apparence unique. Dans une interview avec Today Style, Roy a expliqué pourquoi ses années scolaires étaient si positives. « J'ai fréquenté l'école élémentaire et le lycée avec les mêmes élèves », a-t-elle déclaré en septembre 2017. Cela a rendu mon enfance extrêmement facile, car j'ai grandi avec les mêmes enfants et ils étaient habitués à me voir avec ma tâche de naissance. Donc, ce n'était pas un problème. J'étais appréciée. J'avais des amis. Malheureusement, l'enfance confortable de Roy a pris fin brutalement après un incident dans son église locale. En tant que jeune fille, elle a été publiquement humiliée par un adulte de la congrégation. Étonnamment, l'une des fidèles l'a désignée, attirant l'attention sur sa grande tâche de naissance. En repensant à ce moment clé, Roy a raconté ce qui s'est passé ensuite. Elle a confié à « Love, what matters ». J'avais seulement neuf ans. Je faisais partie d'un groupe de chorales de jeunes et j'ai croisé le regard d'une dame qui m'a fait signe de retirer ma tâche de naissance de mon visage. Je l'ai ignorée, mais chaque fois que je regardais dans sa direction, elle faisait le même geste. La situation inconfortable a encore empiré lorsque cela est devenu une scène publique. Roy a ajouté À la fin du service, le pasteur a demandé si quelqu'un avait des remarques finales. La dame s'est levée et a dit « Je voulais que la jeune fille retire ceux qu'elle avait sur le visage, mais j'ai réalisé qu'elle ne pouvait pas ». Suite à cette rencontre, Roy en est arrivée au point où elle a envisagé de se débarrasser de sa tâche de naissance. Sans surprise, ce fut une décision difficile à prendre, bien qu'elle ait finalement changé d'avis, en partie grâce à sa mère. Il s'avère que la mère de Roy avait depuis longtemps encouragé sa fille à accepter sa tâche de naissance, en coiffant ses cheveux de manière à la mettre en valeur. Roy a révélé Ma mère m'a appris que ma tâche de naissance faisait partie de moi. Elle était ma voix et me défendait lorsque des inconnus faisaient des commentaires désobligeants. Personnellement, je ne peux pas me souvenir de toutes les fois où j'ai été taquinée. Mais ma mère se souvient de quelques incidents qui ont terni mon estime de moi. De plus, comme Roy l'a confié à Today Style, ma mère ne me coiffait pas d'une manière à la cacher. À mesure que Roy grandissait et quittait Rain, cependant, elle vivait des rencontres plus embarrassantes, ce qui l'a incité à suivre l'exemple de sa mère. Mais bien que la résidente de Bâton Rouge se soit défendue lors de ces incidents, ils ont commencé à peser sur elle. La jeune femme a donc mis en place une nouvelle routine pour l'aider. Alors, quelle était sa stratégie ? Je me parlais à moi-même devant le miroir. Je me complimentais et récitais des affirmations quotidiennes, a expliqué Roy à Love What Matters. Je me souviens que ma mère me demandait si souvent « Farron, à qui parles-tu ? » Je fermais simplement la porte dans la salle de bain et me regardais et parlais. Ce renforcement de la force intérieure a vraiment compté, comme nous allons bientôt l'apprendre. Roy a expliqué ce qu'elle retirait de cette pratique particulière. La conseillère a poursuivi. En me regardant dans le miroir, je pouvais échapper aux commentaires imprévisibles et aux regards. Dans le miroir, j'étais la seule à avoir un avis. Plus important encore, j'étais la seule à avoir un avis qui comptait. Grâce à ses séances privées devant le miroir, la confiance de Roy a grimpé en flèche à mesure qu'elle acceptait son apparence physique. Après cela, la native de Louisiane s'est proposée pour plusieurs rôles à l'école, y compris la présidence d'un club. Elle a même rejoint l'équipe des Pompom Girls, se mettant vraiment en avant. Dans son esprit, la tâche de naissance ne l'empêcherait pas de vivre une vie normale. Roy s'est ensuite concentrée sur des moments plus récents, en réfléchissant à son état d'esprit positif. Elle a écrit La vie de Roy a également pris un tournant excitant lorsqu'elle a rencontré son futur mari. Le couple semble s'être rapidement bien entendu, ayant de nombreux intérêts communs. Et la tâche de naissance n'était pas un problème pour son partenaire non plus, son admirateur la décrivant comme magnifique. Pendant leur relation, il a également dit à Roy qu'elle était belle. Roy et son compagnon se sont ensuite mariés à l'été 2016, mais peu de gens auraient pu prédire ce qui allait se passer ensuite. Fidèle à son attitude confiante, la mariée n'a pas caché sa tâche de naissance lors des noces, choisissant plutôt de mettre en valeur la lésion sur sa joue. Mais après les célébrations, elle est tombée sur des articles de presse parlant d'elle. Il semblait que des journalistes avaient découvert un post Instagram d'elle dans sa robe de mariée. Comme Roy l'a rappelé dans « Love what matters », peu de temps après le mariage, il y a eu des titres qui disaient la mariée qui a refusé de cacher sa tâche de naissance le jour de son mariage. Pourtant, cacher ma tâche de naissance n'a jamais été une option. C'est une partie de moi. Pourquoi la couvrirais-je ? Elle a également partagé plusieurs photos de son grand jour sur les réseaux sociaux, toutes mettant fièrement en valeur la tâche. Maintenant, trois ans après le mariage, Roy et son mari sont toujours aussi amoureux avec leurs deux filles. Grâce à sa philosophie de vie, la maman a noté que ses filles ne se gênaient pas pour poser des questions sur son apparence. En fait, elles ont même posé quelques questions touchantes sur leur propre apparence. Roy a confié à « Today Style ». Mes filles me disent que ma tâche de naissance est jolie. Elles me demandent si elles en auront une lorsqu'elles seront plus grandes. De plus, les filles ont été attentives aux personnes ayant des apparences similaires. Elles ont même repéré une danseuse à la télévision qui avait sa propre tâche de naissance. Roy a également partagé sa positivité à travers son livre « The Mark She Kept » « A Woman's Journey to Living Her Purpose Courageously ». Cet ouvrage est sorti en mars 2017 et a depuis reçu de nombreux éloges. Le livre a obtenu plusieurs avis 5 étoiles sur Amazon de la part de clients satisfaits, par exemple. Cependant, la femme du Sud reconnaît que tout le monde ayant une tâche de naissance n'a pas à adopter son état d'esprit spécifique. Mais Roy a confié à « Love What Matters » que son approche avait changé sa vie, faisant d'elle une meilleure personne dans le processus. Elle a déclaré « Choisir d'accepter ma tâche de naissance était une décision. J'ai décidé d'être audacieuse et courageuse. Tout au long de mon parcours, j'ai grandi. Chaque situation est différente. » Roy a poursuivi « Certaines tâches de naissance doivent être retirées pour des raisons médicales. La mienne aurait été retirée pour des raisons purement esthétiques. Je vous encourage à prendre le temps de vous aimer et à faire ce qui est le mieux pour vous. Si cela signifie couvrir votre marque ou cicatrice avec du maquillage, c'est aussi correct. Continuez jusqu'à ce que vous soyez prêts à briser le cycle. C'est bien d'être différent. » À ce moment-là, la mère de deux enfants a expliqué pourquoi elle ressentait le besoin de partager son histoire avec le monde. La résidente de Bâton Rouge a conclu. « J'espère que cela captera l'attention de quiconque lutte avec la différence. Mon objectif ultime est de vous encourager, car je comprends les luttes auxquelles vous pouvez être confrontés. Et je les ai vécues moi-même. » Le message inspirant de Roy a certainement eu un impact en ligne, avec son histoire partagée sur Facebook plus de 28 000 fois. La maman a également mis en avant cet article sur son compte Instagram en août 2019, avec ce post particulier recueillant plus de 340 likes sur le site de réseaux sociaux. De manière touchante, après avoir lu son récit, un utilisateur d'Instagram a même pris contact avec Roy dans la section des commentaires et a laissé un message particulièrement émouvant, écrivant « J'ai été attirée par votre page grâce à cet article. Vous êtes si belle dans votre authenticité. J'aime l'énergie et la confiance que vous dégagez. Vous m'inspirez. Vos belles filles ont tellement de chances d'avoir une force aussi puissante derrière elles. Merci de partager votre histoire.